Alors tu vas venir te placer debout les pieds à la largeur des hanches, vraiment pas très large, c'est-à-dire c'est pas les épaules, donc garde quelque chose d'harmonieux, de cohérent, de structuré. Je t'invite vraiment à fermer les yeux, à te tenir vraiment dans la posture debout et de trouver vraiment, vraiment ton axe, ton enracinement. Alors tu vas mettre ton attention sur les plantes de pied, sur les talons, tu vas jusqu'à percevoir vraiment le contour de tes pieds, conscience de la voûte plantaire comme si elle était un soutien, un maintien, pour redresser l'ensemble du corps comme une force qui redresse vers le haut. Et à l'avant comme à l'arrière des pieds, un solide ancrage à la terre. On la sent toi vraiment comme une plante, comme un arbre qui a été planté cet automne. Et qui dans la profondeur de la terre a vraiment fait d'énormes racines, plein de racines. Il a pris son temps, malgré le froid, malgré le peu de lumière, justement, il est allé s'enraciner dans la profondeur. Sans que quelque chose en toi a aussi travaillé dans la profondeur de qui tu es. Ce n'est pas nécessaire que ce soit visible ni tout à fait conscient. Prends juste conscience qu'il y a des processus à l'œuvre qui t'enracinent, toujours plus à l'intérieur de toi, toujours plus à l'intérieur de la terre. Alors laisse le poids du corps se donner à la terre sans raciner être porté. Garde les bras sur les côtés. Prends conscience du milieu du buste avec la taille. Alourdis les hanches comme si tu pouvais aussi les déposer à la terre. Déverrouille légèrement les genoux. Et depuis la taille qui marque vraiment la séparation entre l'eau et le bas du corps, poste la conscience juste au-dessus, sur les flancs, les épaules, les bras à demi-ouvert, les doigts en djana mudra. Tranquillement, en inspirant, juste élève les bras, comme si la partie haute pouvait être infiniment légère. Bras légèrement au-dessus des épaules, bras en V. Et expire, juste redonne la légèreté au corps tout en relâchant, en refermant les bras. On va le refaire encore deux fois. Quand tu inspires, tu élèves, tu allèges, tu ouvres, ramènes les bras parallèles entre eux. Voilà, fais le sens et le force, c'est comme si tu caressais l'espace. C'est léger, c'est ouvert. Et à l'expire, ça peut se refermer. Imagine que de tes homoplates jusqu'aux mains, il y a comme des ailes qui se déploient pour s'envoler, pour s'élancer dans le nouveau cycle. Dans la nouvelle lumière, tu inspires et ramènes dos et des mains en contact au-dessus de la tête. Bon, déployez au maximum tes ailes. Et tire maintenant les bras un peu plus vers le haut, avale le périnée. Et lent, expire. Juste relâche et laisse les bras se refermer. Se replier sur les côtés, allonger. Relâche les poignets, les palanges, les côtes, les épaules. Et puis tiens ta conscience au centre. A la fois enracinée, ancrée. Et à la fois alignée, à la fois allégée, redressée, ouvert. Tu te laisses inspirer. Tu te laisses expirer. On va garder les bras à demi-ouverts sur les côtés, les poignets vers l'avant. Mais cette fois, tu vas ouvrir les yeux. Et tu poses ton regard sur un point devant toi. Et puis tu vas laisser faire un élan, un mouvement naturel d'envol vers le haut. On va d'abord inspirer. On ramène à nouveau les bras en V. Poids du corps à l'avant des pieds. On expire, tu refermes et tu équilibres les appuis. Le regard est fixe. Et naturellement, ça inspire encore. Les bras montent, parallèles entre eux. À l'avant des pieds, les talons à peine au-dessus du sol. Tu expires, tu les redéposes, tu équilibres, tu es au centre. Les bras se relâchent. Et puis il y a une aspiration à s'élever, à s'alléger, les yeux ouverts, à l'inspire. Tu ouvres les bras. Tu touches le dos des mains ensemble et tu montes sur les orteils. C'est un mouvement naturel qui t'allège, qui t'élève. Un équilibre naturel, spontané, volontaire. Et à l'expire, cette légèreté, cet enracinement, tu les relâches à la terre, sommet de la tête vers le ciel. Tu relâches les pieds, les mains, les bras, les jambes. Tu inspires et tu expires très profondément. Voilà, ressens ce que tu ressens. Profond d'inspire et profond d'expire. Tu ramènes les mains jointes devant le cœur. Tu inspires et à l'expire, tu fais juste les genoux fléchis, le dos creusé, les hanches, le bassin vers l'arrière, le cœur et le regard loin devant. Pousse les coudes à l'avant. Inspire, ramène les mains jointes au-dessus de la tête, les coudes fléchis. Regarde vers le sol. Et expire, fléchis un peu plus les genoux, relâche le buste sur les cuisses, dépose les mains au sol. Vraiment en appui. Vraiment en appui. Inspire, monte les hanches jusqu'aux jambes tendues ou à demi fléchis. Et expire, à nouveau fléchis les genoux, buste sur les cuisses, relâche bien la tête, poids dans les talons. Et à nouveau, inspire, tu montes les hanches pour tendre les jambes jusqu'où c'est possible pour toi. Et à l'expire, à nouveau fléchis, relâche. Tu vas toujours les mains au sol, les pieds au sol. Ouvre bien les doigts. Cette fois, l'inspire, c'est la tête qui va se redresser comme pour étirer le dos. Si tu peux, tu tends les jambes. Pousse dans les mains et à l'expire, poids dans les talons, relâche la tête. On le refait une fois. Donc les genoux fléchis, buste sur les cuisses, elle inspire, redresse la tête vers l'avant, le haut qui étire le dos. Et ensuite, les jambes se tendent. Ou en tout cas, le bas et le haut vers du tendu. Tu pousses dans les mains pour amener le poids dans les talons. Tu expires, tu relâches la tête, tu fléchis les genoux. Tu relâches le dos, tes mains en soi. Et proche, on inspire, tu redresses le dos, tu replaces la tête. Et tu reviens. Tu te redresses en posture debout. Toujours les pieds à la largeur de tes hanches. Redresse. Tu vas juste ouvrir l'avant des pieds, légèrement vers l'extérieur. Bras sur les côtés, les doigts en djana-dra. Inspire. Donc le souffle t'élève à la fois, il t'allège et il t'enracine. À l'expire, tourne la tête à droite, pousse le bras vers la droite. Vers l'arrière, vers la droite, jusqu'au regard à droite. Inspire, tu reviens au centre avec la tête, le regard, le buste. Sens les pieds. Pousse dans les pieds et expire depuis la taille. La tête tourne à gauche, recule bien le bras gauche derrière. Allonge les bras. Et tranquillement, tu ramènes, tu expires, tu relâches, tu laisses inspirer. et tu laisses profondément expirer. Relâche. Tu vas ouvrir les pieds plus larges que le tapis et tu vas ouvrir le pied droit à droite. Les mains sur les côtés, les épaules basses. Tranquillement. Inspire, les bras parallèles au sol, bien long, bien tendu. torsion à droite à l'expire. Tu tournes, tu tournes vers l'arrière, tu regardes derrière. Le bras gauche se fléchit vers l'avant, bout des doigts sur le bras droit. Inspire, recule le cou de gauche en glissant la main gauche jusqu'à l'épaule gauche. Reste poumon plein. Expire, les deux bras se relâchent. Et tranquillement, en inspirant, reviens dans l'axe. Ramène les pieds parallèles entre eux. Tu laisses inspirer et tu laisses expirer. Relâche. Relâche. Tu ouvres le pied gauche, donc légèrement à gauche, ce n'est pas complètement, c'est entre les deux. Les bras sur les côtés, les épaules bien basses. Inspire, ouvre les bras parallèles au sol et tire vraiment les bras. En expirant, pousse dans les pieds, par la taille, torsion à gauche. Le cou, c'est aussi une torsion. Étire le regard. Le bras droit s'avance, le cou se fléchit, le bout des doigts se pose. Garde le bout des doigts en contact. Et puis tranquillement, en inspirant, recule le cou de droit. Garde le bout des doigts vers l'épaule droite ou vers les clavicules. Reste. Expire, relâche les deux bras. Prends le temps de les dérouler et de les déplier jusqu'au bout des doigts. Et en inspirant, sens avec les pieds que tu sors de la tension. Ramène le pied gauche, relâche et respire. profond d'inspire, profond d'expire. On relâche. Qui va ouvrir les pieds un peu plus de chaque côté. Et un écart donc plus large et les pieds ouverts un peu plus sur l'extérieur. Les bras sur les côtés, les poèmes de main vers l'avant. On inspire, on ramène les bras parallèles au sol. Et puis, tranquillement, pousse sur les pieds en expirant. Torsion à droite. Et puis, continue. Descends la main gauche à côté du pied droit. Garde le bras droit au ciel. Regarde vers le haut. Équilibre entre le haut et le bas. Donc, n'effondre pas le buste. Expire, tu refermes le bras droit, tu te retrouves au centre. Et lente, lente inspire dans la contraction du périlé. Tu replaces le dos, tu déroules vers le haut. Et tu inspires, tu expires. Relâche. Relâche. Bras sur les côtés. Une lente inspire qui ouvre les bras, qui les allonge, qui les étire. Sends dans tes pieds la pousser à l'expire. Torsion vers la gauche, et puis continue. Descends la main droite vers le sol. Dépose. Regarde vers le haut. Équilibre le buste entre le ciel et la terre, entre l'ancrage et l'envol. Tu te tiens au centre. Équilibre. On referme à l'expire. On referme à l'expire. Le bras gauche, tu reviens au centre, on roule le dos, la tête. Relâche les bras. Inspire et expire. Relâche. Tu gardes le dos relâchés. Tu tends les bras devant toi, mais au sol. Tu les mets en appui. Tu ouvres les doigts. Tranquillement, en inspirant, redresse la tête. Amène le poids du corps en équilibre entre les mains, les jambes, les pieds. Et à l'expire, pousse à l'arrière. Poids du corps dans les talons. Relâche le dos, la tête. Tranquillement, ramène le poids dans les mains, les bras. Inspire. Monte sur les orteils de tes pieds. Et en expirant, fléchis un peu les genoux. Regarde vers l'avant. Tranquillement, dépose les pieds. Ramène les pieds parallèles. Ramène les pieds à une largeur épaules ou bassins. Relâche toujours le dos, la tête, les bras. Prochaine inspiration, tu redéroules le dos, tu replaces la tête, les bras. Tu inspires et tu expires profondément. Relâche-le. Relâche. Respire. Vraiment, ressens ton corps. Relâche. Relâche. Tu vas venir à l'arrière de ton tapis. et tu vas et tu vas avancer le pied droit devant. Tu prends vraiment un écart généreux. Tu gardes les mains sur les côtés. Les doigts en djana mudra. Inspire. Ramène les bras ouverts sur les côtés. Et expire. Fléchis le genou droit. Amène le buste au-dessus. Garde les bras ouverts. Regarde légèrement vers le sol. Inspire. Par la jambe tendue, tu ramènes le buste. Et en expirant, referme les bras. Dépose les mains sur la cuisse et laisse s'enrouler vers le bas. Le dos, la tête, si tu peux, dépose les mains au sol devant le pied droit. Ou garde les mains sur le pied. Relâche. Lentement en inspirant, déroule vers le haut. Replace la tête. Profond d'inspire et profond d'expire. Relâche. Prends appui à l'avant. Tu ramènes le pied gauche. Tu recules le genou droit. Et donc, tu as le pied gauche vers l'avant. Les bras à l'avant. Pomme de main à l'avant. Une inspire. Les bras ouverts. Pomme de main à l'avant. Ouvrons. Et en expirant, fléchis le genou gauche. Incline légèrement le buste. Regarde légèrement vers le sol. Garde les bras bien ouverts. En inspirant, repousse, redresse. Et à l'expire, tu ramènes les mains en appui sur la jambe gauche. Tu glisses vers le bas. Si les pieds peuvent se poser à l'avant du pied, tu le fais. Si les mains sont sur la jambe, tu le fais. Tu relâches. Tu es enraciné dans tes appuis. À la prochaine inspire, tu déroules le dos. Tu replaces la tête. Tu laisses inspirer. Et tu laisses expirer. Tu relâches. Tu relâches. Tranquillement. Tu ramènes les pieds à l'avant. Tu prends appui au sol et tu restes tranquillement. Tranquillement. Debout. Tu ouvres les yeux. On va faire une posture d'équilibre. Tranquillement. On racine le poids du corps. Serre d'abord les pieds, les jambes, les mains jointes devant le cœur. Inspire. Ramène les bras à la verticale. Ouvre les paumes. Pousse en contact. Les doigts. Monte sur les orteils. Colle les genoux. Les talons. En expirant, fléchis les genoux sans poser les talons. Descend. 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 Sans déposer les talons. Garde le buste droit. Expire. Enroule vers l'avant. Dépose les mains. Pose les talons. Ouvre l'avant de tes pieds. Et en inspirant, redéroule le dos, la tête. Et à l'expire, on a jointes devant le cœur. Ramène. Tu ramènes les coudes sur la ligne de tes épaules. Et en inspirant, ouvre les coudes, les bras en chandelier. Monte légèrement sur les orteils. Et en expirant, fléchis les genoux, les jambes en losange sur les orteils. Inspire. Tends les bras. Croise les doigts. Tends les jambes. Dépose les talons. Et en expirant, relâche les bras. Ramène les pieds parallèles. Profond d'inspire. Mais très, très profond d'expiration. Relâche. Relâche. Respire. Relâche. Tu vas, en conscience, amener le poids du corps sur la jambe droite. Tranquillement. Et tu vas ramener la cheville gauche donc sur le haut du genou. Tu prends appui. Les mains jointes devant le cœur. Tu inspires. Et tu expires. Tu fléchis la jambe droite. La jambe support. Tu descends. Tu descends comme pour t'asseoir. Et tu laisses vraiment à nouveau le bassin s'ouvrir. Le bas du dos se libérer. Tu respires dans ta posture d'équilibre. Et puis, tu libères le corps. Tu reclaces. Tu inspires. Et tu expires. Tu libères tout le corps. Profond d'inspire. Profond d'expire. Relâche. Relâche. Tu ramènes le pied gauche au sol, le poids au-dessus. Tu es dans l'axe. Les hanches sont vraiment solides. La taille à gauche. Et puis, la cheville droite vient se poser. Puis, les mains devant le cœur. Tu inspires. Puis, elle expire. Tu descends dans tes racines. Tu descends les hanches. Tu laisses le bassin s'ouvrir et se poser. Au-dessus, tu te redresses. C'est tout léger. C'est stable. Voilà. Laisse le genou droit vraiment descendre. Respire dans tes sensations. Et inspire. Tu ramènes. Tu libères. Tu relâches. Profond d'inspire. Profond d'expire. Relâche. 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 Tranquillement. Tu vas ramener le poids du corps sur la jambe droite. Tu vas garder les bras sur les côtés. Et puis, tranquillement, en inspirant, tu vas monter le genou gauche. Avec ta main gauche, tu attrapes le genou gauche. Tu ouvres la hanche à gauche. Tranquillement. Le bras droit à droite. Tu inspires. Tu expires dans la posture. Tu ramènes, tu déposes, tu relâches, tu ressens, tu intègres, tu inspires et tu expires. Relâche. Du corps à gauche, tu redresses, les bras sur les côtés. Avec le genou droit qui monte, la main droite dans le genou. Tu ouvres, bras gauche à gauche. Équilibre. Ouvre. Respire. Relâche. Et à nouveau, referme, dépose, prends ton temps. Tu laisses inspirer. Et tu laisses expirer. Relâche. 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 Tranquillement. Tu vas enrouler la tête, les épaules, les bras. Tu viens juste vraiment enrouler le dos. Tu déposes les mains, tu prends appui pour venir te mettre à quatre pattes. Donc, à genou. Et tranquillement. En réputation à vous. Tu fléchis les coudes. Tu glisses la tête au ras du sol, la poitrine, sans la déposer tout de suite. Et ensuite, par le pubis, tout se relâche. Tu viens te mettre sur le ventre. Sur le tapis. Et tu te déposes. En relâche. Tu prends le temps de respirer, de te déposer. Tu vas très simplement fléchir un genou vers la poitrine. Et tu vas garder vraiment les bras demi-ouverts sur les côtés. Tu ouvres bien la hanche. Tu relâches, tu relâches, tu relâches. Et tu respires. Tu fais plusieurs respirations. Tu libères bien le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos. Et puis, tranquillement, tu relâches la jambe que tu as fléchie. Et tu vas à l'autre jambe, le genou se fléchit. Tu le montes au plus haut pour bien libérer la hanche. Tu relâches les bras, la tête. Voilà, ressens, respire, libère. Et dépose tout le corps. Et à nouveau, libère la jambe qui est fléchie. Et ramène les jambes à l'arrière, front ou soul. Et tu vas ouvrir les pieds à l'extérieur pour avoir les talons à l'intérieur. Donc, les jambes à demi-ouvertes. Tu vas juste ramener les mains sous le front. Mains l'une sur l'autre front. Et tu restes dans cette posture. Les hanches et les plis de laine bien ouverts. La tête relâchée. Et tu respires dans ta posture. Et puis, tu vas ramener les mains sous les épaules, le front au sol. Garde bien les coudes vers les flancs. Garde les talons vers l'intérieur. Essaie même de les toucher au sol de l'illaison. Sur une simple inspire. Attention, sans forcer. Allège le haut du dos, la tête. Garde les coudes fléchies vers les flancs. Inspire. À l'expire, tu fléchis les genoux, les pieds ensemble. Et tu relâches une joue au sol. Relâche les bras. Garde les genoux fléchis. Pieds ensemble. Profond d'inspire. Et profond d'expire. Relâche. Non, relâche. Tu ramènes le front au sol. Les paumes de main au sol. Les bras à demi ouverts. Et sur une prochaine inspire. Allège les épaules, la tête. Les bras, les mains. Les cuisses. Allège tout le corps. Bien enraciné par le pubis, le hara. Les hanches ouvertes et relâchées à la fois. Et tranquillement expire. Dépose tout le corps. Relâche bien. Ramène les coudes pieds au sol. Cette fois les talons plutôt vers l'extérieur. Relâche. Respire dans les hanches, le bassin. Profond d'inspire. Profond d'expire. Relâche. Tu ramènes les mains au sol. Le front au sol. Puis tu inspires. Tu lèves la tête, les épaules. Les mains poussent le sol. Les genoux fléchis au sol. Les hanches montent et reculent. Rapproche tes pieds. Et tire le dos les bras. Montant au sol. Reviens à quatre pattes. Inspire. Tendez vos réptations avant. Expire au sol. Dépose le front. Ramène les mains juste sous les aisselles. Retourne les orteils, les deux pieds. Et inspire. Redresse la tête. Lève le buste. Tendez les bras. Descendez bien les épaules. Allège les hanches. Et viens aux bras suspendus. Avec spire. Monte les hanches. Pousse les talons vers le sol. Enroule la tête. Et tranquillement. Inspire. Tu montes sur les orteils. Tu ramènes le pied gauche à l'avant. Tu ramènes le pied droit. Tu restes accroupi. Tu relâches bien la tête. Et puis tu vas juste balancer le poids du corps à l'avant et à l'arrière. Et puis tu laisseras les genoux s'ouvrir. Les hanches se poser au sol par les deux fessiers. Et tu reviendras en assise. Tu viendras à nouveau à respirer. Retrouve les quatre temps de souffle. Comme les quatre saisons. Elle inspire. Et puis une pause, une suspension. Elle expire. Et puis une pause. Imagine que l'inspire est le printemps. Et puis que la suspension, comme une vacance, c'est l'été. Elle expire. Tu relâches. C'est l'automne. Et puis c'est une pause. C'est l'hiver. Et après cette pause, c'est le printemps. C'est l'inspire qui allège. Et puis la pause. Et puis l'expire qui nous enracine. Et puis la pause. Prends le temps de rester dans ce rythme-là. Les quatre temps. Du souffle. Les quatre temps des saisons. Équilibre. Les quatre temps. Et puis cette fois, tu mettras ton attention, ta concentration sur les temps de suspension et de pause. Donc ça fait ceci, tu inspires, concentration sur la suspension. Tu laisses naturellement expirer et tu te concentres sur la pause. Expire. 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 tu le fais à nouveau cette fois, et dans la dernière pause qui sera très longue et très relâchée, tu viendras à nouveau t'allonger sur le dos pour intégrer, pour relâcher, pour respirer, tu le fais à ton rythme, respire, et profite d'une dernière pause comme une pause qui relâche la totalité de tout ce qui a précédé dans le temps, dans la pratique, dans ta vie, et puis tu reviendras à un sentiment, une émotion élevée dans les nouvelles inspires, les nouvelles suspensions, comme des promesses, comme de l'espérance, comme de nouvelles possibilités, de nouvelles chances, de nouvelles façons d'être, et d'être juste content d'être soi, d'être là, dans le nouveau, dans la promesse de ce renouveau, en silence, tu respireras vraiment dans cette émotion, dans cette sensation, dans cette direction, pour t'ouvrir au nouveau cycle, à ton nouveau cycle, à ton rythme, en silence. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci.